bon maintenant revoilà là haut c'est toujours aussi beau j'ai même très chaud très très chaud c'est pas grave on est bien là haut et bien le ciel est beau personne nous embête ça c'est ce que vous diront tous les tous les couvreurs quand on est là haut personne nous embête toujours sur la deuxième rangée de tuiles là faut faire gaffe voilà allez je vais faire ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure j'espère que je n'ai rien oublié parce que si c'est des jours comme ça on passe notre vie à descendre et à monter ici embêtant pour bien parler ou pas garder un câble aussi bon que ça alors je vais couper la sonde de la régulation en bas ne va pas aimer elle va dire qu'est ce que j'ai plus rien en bas il ya un défaut je peux vous dire même si j'y suis pas un défaut en bas ça on regarde pas loin ça ça doit rentrer là dedans petite protection mécanique mange pas de pain ça durera toujours plus longtemps l'autre elle était cassée des fois c'est des oiseaux qui font ça ni bec les isolants il y avait quelques petits coups là ça c'est des coups de bec d'oiseaux ça goûte pour voir si c'est bien c'est bien pour faire un nid après ils aiment pas trop ils sont bons bon On va faire ça comme ça. Est-ce que je peux faire mieux que ça ? Si j'étais comme ça, je serais un peu mieux. Ça, je pourrais le tourner après. Maintenant, on va surtout faire le raccordement, c'est plus important. On va raccourcir ce câble qui ne sert à rien. Pas la peine de laisser des kilomètres de câbles qui ne servent à rien. Ça, c'est un câble résistant au feu. C'est un câble extrêmement fragile. Il n'y a même pas besoin de cutter pour défaire ça. J'attrape ça avec l'ongle, je tire dessus. Il se casse tout seul. C'est comme ça. Par contre, ça résiste au feu ou aux très hautes températures. Je rappelle qu'il n'y a pas de sens puisque c'est non polarisé. On peut raccorder n'importe quelle borne avec n'importe quel fil. Ça va marcher. On va faire ça bien quand même. Je ne vois rien. Je n'ai pas pris mes lunettes. Bon, on va quand même. Je vais enlever les gants. C'est du travail de précision. Après, avec les gants, ça protège les mains, mais pour le travail de précision, ce n'est pas facile. Ils ont fini par rentrer. Ce n'est pas des situations confortables. Sur le toit, on n'est pas bien. Voilà. Ça a l'air bien, ça. Oui, ça a l'air pas mal. Alors, on va resserrer un petit coup. Et on va accrocher tout ça. Pour ne pas que ça bouge, on va accrocher ça. Comme ça. Parce que mon collier est assez long. Ce n'est pas évident. Je vais en mettre deux. On va mettre ça là. De toute façon, on est à l'abri de la pluie. Voilà. Et voilà. Tout ça, c'est pas mal. Il faut tout refermer, maintenant. Allez. On les retourne à l'envers. Il y a un sens pour l'emboîtement des tuiles. De la droite vers la gauche. Je soulève celle ici. Elle va soulever celle-là. Et celle-là, je la mets pas sinon. Si vous ne faites pas comme ça, ça va être très compliqué. Voilà. Ça, c'est de la vieille tuile. Ça a au moins 50 ans. Voir plus. La dernière, c'est un peu plus dur. Parce qu'il faut aussi soulever celle-là. C'est là qu'il faudrait trois mains. Je soulève celle-là. Et voilà. Tout ça, c'est bien. Allez, on y va. C'est propre. Les tuiles sont bien remises. Ouais. On y va. On descend. On n'oublie pas de marcher sur la deuxième rangée. On enroule sa corde. On enroule sa corde. Pour l'instant, je n'enlève pas tout. Je ne sais pas s'il y avait un problème en bas que j'avais besoin de remonter. Je pourrais le faire. C'est reparti. C'est reparti. S'il est en train de descendre, il y a un temps qui descendra un petit peu encore. Je vais commencer à ranger pendant ce temps-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada